Pour entrer dans la salle du trésor, afin d'écrire le mot-code et provoquer la chute des boyards, il faut en ouvrir l'accès. C'est le nombre de clés placées dans les serrures qui détermine la hauteur de cet accès. Mais attention, si des candidats non vigilants ne ressortent pas avant sa fermeture, une herse bloque la sortie des tigres, mais provoque la perte totale et définitive de tous les boyards amassés. Il est indispensable pour les candidats de récupérer les six clés tombées au milieu du trésor, car une seule d'entre elles ouvre le coffret potentiellement récupéré dans la citerne. Bastan et moi vous attendions avec impatience. Allez-y, présentez-vous devant la grille. Alors faisons d'abord quand même rapidement un petit bilan de toute cette aventure. Vous avez donc récupéré six clés au total. Elles sont d'ores et déjà en haut de la porte de la salle du trésor. Trois cartouches, c'est-à-dire donc trois indices, passe-partout je t'en prie, distribulés à nos amis. En sachant que maintenant, vous pouvez utiliser une stratégie ou une autre, celle de rester en l'état, sachant que vous n'avez que 3 minutes 15 dans la salle pour récupérer le maximum de boyards. Ou bien alors, vous procédez à un échange pour que la grille s'ouvre davantage, ce qui vous faciliterait bien sûr les allées et venues avec le trésor. Que choisissez-vous de faire ? Nous avons choisi d'échanger un indice contre l'ouverture de la porte. Très bien Audrey, je t'en prie. Donne à passe-temps cet indice lequel maintenant te remet la dernière clé, la septième, que vous pouvez placer également dans la serrure. Voilà qui est fait. Oui. Très bien. A partir de maintenant, je valide votre stratégie et nous vous souhaitons bonne chance. Félindra, fais entrer les tigres. C'est parti. Allez, allez ouvrir. La première cassouche. Allez, les métaux garrières. Allez, prenez le numéro 10. Le numéro. Allez. Et vous dites tout ce qui vous passe par la tête. N'hésitez pas. N'hésitez pas. N'hésitez pas à faire des heures de décrive. Dessin. Esprit. Esprit. Carton à dessin. La grille est en train de m'ouvrir. Faites un sacrifice si vous hésitez. Carton à dessin. Par départ, c'est important. C'est important. C'est important. Un sacré. N'en pas de riz. Allez. Laurence, c'est sacré. C'est pas à dire. J'y vais. J'ai la donnée à deux mains. Descente. La cartouche. La lumière. Décartuleur. Troisième indice. Tapier. C'est un sacré. Papier. Crayon. Esprit. 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 Ciel. Lumière. 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 Faisseau. Lumière. Esprit. Et dessin. Vous faites un sacrifice pour ce cas-là. J'espère qu'avec 4 mots, vous allez pouvoir y trouver. C'est ça, là, c'est au voyage. C'est pas simple. C'est pas simple. Et on perd du temps. Alors, esprit. Descente. Il est à la fin. Ça va très vite, là, au niveau du temps. Descente. Vous perdez du temps. Lumière. Sacréfile. Sacréfile. Audrey, ce sacrif. Génie. Encore une cartouche. Vous allez trouver. Concentrez-vous bien. Union. Union. Force. Union. Génie. Lumière. Descente. Et esprit. Union. 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 Alliance. 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 La force. Attends. Ça commence à sentir le rousser. Attention. Il y a le mot union aussi. C'était le dernier. Union. Fait la force. L'alliance. Partage. Partage. J'ai pas vraiment besoin. J'ai pas vraiment besoin. J'ai mis. Esprit. Il y a un mot commun à tous ces indices. Les amis, il y a encore la possibilité de faire un sacrifice. Mais de toute façon, la grille se referme. Et malheureusement, nous allons devoir arriver à la conclusion que le trésor ne sera pas pour nous ce soir. Bon. Passe partout. Libère les sacrifices. Et nous allons maintenant aller à la pesée pour vérifier tout cela et découvrir ensemble quel est le mot qui vous a fait défaut. Allez-y. Allez-y, allez-y. Bon. Pas simple. Pas simple. Pas simple du tout. Non. Et de plus, vous étiez handicapé. Je t'en prie, Jean-Pierre. Parle-moi. Vous étiez de plus handicapé par le fait que vous n'aviez de toute façon que 3 minutes et 15 secondes dans la salle du trésor. Ce qui réduisait d'autant la réflexion qui devait être la vôtre. Alors, voyons maintenant ces différents indices. Vous aviez le mot dessin. Eh bien, dessin comme esprit, comme lumière, comme génie et union avaient un lien. C'était le mot trait. T-R-A-I-T. Car le dessin au trait se fait sans ombre, uniquement fait de ligne. Esprit pour un trait d'esprit qui est une remarque, une réflexion drôle et spirituelle. Lumière pour un trait de lumière qui est un rayon de lumière. Génie pour un trait de génie qui est une idée lumineuse et soudaine. Et l'union pour le trait d'union, bien sûr, qui est un petit signe servant de liaison entre deux mots. Pendant que je vous donnais ces explications, Félindra a posé sur le damier de la salle du trésor les différents boulets composant ce mot trait. Nous allons vérifier ensemble maintenant s'il s'agissait bien du bon mot code. Félindra, tête de tigre. Le trésor, en effet, est tombé à l'évocation du mot trait. C'était donc bel et bien ce mot. C'était aussi pour le fameux coffret que vous aviez remporté. Alors oui, en effet, le coffret que vous aviez si veillamment remporté au milieu de l'émission, eh bien, restera là où il est. Enfin, il retournera plutôt même d'ailleurs dans sa citerne. Oui, je te le confirme. Franck, est-ce que tu peux aller chercher les 3000 euros qui vous sont garantis pour l'association car malgré tout, voilà, 3000 euros que Félindra remet maintenant dans une bourse vous sont donnés de manière à ce que vos efforts soient couronnés. Et car des efforts, eh bien, vous en avez fait et de beaux d'ailleurs. Nous étions très heureux de vous avoir avec nous. Merci infiniment de nous avoir rendu visite. Et surtout, sachez que vous êtes les bienvenus ici sur ce fort pour les années à venir. Si jamais le cœur vous en disait. T'as une idée. À bientôt, Anne-Gaëlle. Au revoir. Alors, écoutez, je vais pas vous dire que l'important, c'est de participer. Je vois bien que vous êtes déçus et c'est bien normal. Malgré tout, dites-vous que vous êtes bien défendus tout au long de la journée. Puis que c'était aussi l'occasion de faire connaître une association sur une grande chaîne à une heure de grande écoute. Et ça, c'est déjà pas si mal. Laurent, tu peux peut-être nous en dire un second. Oui, on a essayé, on a tenté le tout pour le tout. Et je crois que maintenant, on passe le relais à tous ces gens qui sont un peu partout autour de nous, qui ont regardé l'émission et qui peuvent devenir des bénévoles. Comme nous, on l'a été un peu ce soir, on a tenté de faire quelque chose pour Partage, que prennent aussi leur courage. Ils lui en font peut-être un petit peu moins pour aider l'association Partage, parce que ce sont ces bénévoles qui font que l'association Partage va pouvoir intervenir dans ces pays. Je les ai vus travailler, ils ne font pas d'interventionnisme. Ils aident au développement des projets pour que les pays et ces populations se sortent de la situation souvent dramatique dans laquelle elles sont. Et voilà, il suffit de France d'être le parrain, d'adhérer à Partage et de rejoindre tous ceux qui ont déjà fait la démarche pour aider Partage. En tout cas, merci pour votre implication, pour votre dévouement et puis pour votre bonne humeur. Nous, on gardera un bon souvenir malgré tout de votre équipe. C'est déjà pas si mal, 3 000 euros qui revient à l'association Partage. Pour dire au revoir, regardez, c'est par là que ça se passe. Et je vous rappelle chez vous que vous pouvez évidemment continuer à jouer à Fort Boyard sur le site de France 2, www.france2.fr. Vous pouvez faire un petit coucou aux enfants qui vous regardent. Ciao à tous, excellente bonne soirée sur France 2, bye bye. Allez, je vous raccompagne. Ce soir, nos candidats ont tout misé sur leurs atouts. Malheureusement, ils n'ont pas fait sauter la banque. A bientôt pour de nouvelles aventures. Deux jours plus loin, deux jours plus haut, deux jours plus fort !